La suite des programmes sur Média TV avec On se dit tout et on vous dit tout aujourd'hui sur le management positif. Mode d'emploi, mythe ou réalité ? Eh bien on vous en parle dans quelques instants avec deux grandes spécialistes de la question. Et le sujet ne pourrait pas être complet si on n'aborde pas aussi la problématique de la médecine de travail, la place du médecin de travail au sein de l'entreprise, surtout lorsque l'on sait que la médecine de travail est avant tout préventive. Restez avec nous pour les détails, ça arrive tout de suite sur Média TV, On se dit tout. Le management positif, une notion très à la mode, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Est-elle codifiée ? Eh bien on en parle aujourd'hui avec deux spécialistes, Karima Rehani, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychosociologue, merci beaucoup d'être là. Un plaisir. Emunas Bahi, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en développement personnel et professionnel et également ex-DRH. C'est important de rajouter avec ce sujet. Vous allez bien ? Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Alors, le management positif, c'est une notion extrêmement à la mode. On va voir si elle est codifiée ou pas et si en pratique elle est réalisable ou pas. Mais pour la définir aux téléspectateurs, de façon générale, Karima Rehani, qu'est-ce que c'est ? Alors, le management positif en lui-même, c'est une notion très nouvelle, mais elle est d'actualité. Qu'est-ce que c'est, c'est le management ? Ça veut dire je gère des équipes, je leur inculque une stratégie d'entreprise. Et j'ajoute le mot positif parce que dans le management, il y a ce qu'on appelle la notion d'atteinte d'objectif. Quand j'atteins un objectif, il faut que je sois dans un bien-être personnel, dans une écoute, dans la possibilité de me dévoiler, de me dire oui, moi je peux prendre la prise d'initiative et de faire quelque chose. Et du coup, le management positif, c'est un ensemble de pratiques qu'un manager peut proposer ou que l'entreprise peut proposer. Ce sont des stratégies nouvelles. Parfois, l'entreprise, elle prône, on en a parlé tout à l'heure avec Mouna, elle prône en off, mais le manager n'a pas les compétences acquises et requises pour effectivement mettre en place cette stratégie. Donc là, vous parlez déjà des limites. Exactement. Moi, je retiens un point important ou un mot important, c'est une stratégie. Donc c'est codifié en fait. C'est très codifié. Donc en fait, quand on parle de management positif, ce n'est pas juste une jolie expression fleurie, c'est un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi qui se doit d'être appliqué avec beaucoup de conviction, c'est un mode de travail. Pour moi, c'est un mode de travail, c'est-à-dire si je prends moi en tant que manager l'attitude positive en entreprise, c'est-à-dire que je me l'attribue à moi-même et je la transmets à l'autre. D'accord. On va voir comment ça fonctionne avant de voir ses limites et ses difficultés d'application visiblement. Apparemment, c'est ce que vous avancez, mais on va faire notre mieux pour faciliter les choses aux téléspectateurs. Mounas Bahi, le management positif, ça s'articule autour de quoi ? Ça s'articule autour des deux mots du terme, le management et le positif. Le management, on ne parle de management que lorsqu'il y a une équipe des personnes à gérer. Une relation avec des machines, ça pourrait être du management technique. Mais là, on ne parle du management positif que lorsqu'il y a une relation humaine entre un manager, une personne qui gère, c'est son équipe et cette équipe-là. Et puis le positif, c'est toujours, c'est axé plutôt sur le bien-être, le mieux-être en entreprise. Mais ce n'est pas le monde des bisounours. Parce que généralement, quand on parle positif, on a l'impression que c'est... Tout le monde est gentil, tout le monde est bien et adorable. Tout le monde est agréable, adorable. Vous faites une bêtise et puis on vous dit, non, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas ça le management positif. Le management positif, c'est veiller à avoir un climat de confiance, un climat agréable, un climat d'évolution, d'épanouissement, toujours lié à l'atteinte des objectifs. Parce qu'on ne peut pas oublier le but et l'objectif essentiel d'une entreprise. C'est aussi, en fait, parmi ces objectifs, c'est de réaliser du bénéfice. Une entreprise qui ne réalise pas de bénéfice ou assez de bénéfice est vouée à l'échec. Et donc le management positif, il est là pour soutenir cette évolution. Il est là pour que les gens travaillent dans le bonheur, pourquoi pas, et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans un climat agréable. Mais est-ce qu'il y a, on va dire, des points codifiés ? C'est-à-dire une stratégie claire et nette, définie par une instance. Non, tout de suite ! Non, non, non. Donc c'est quoi, ça dépend du manager ? Moi, je vous ai dit tout à l'heure, Yasmine, que dans un sens, je me dis, si l'entreprise, elle prône cette idée, parce qu'elle commence par une petite idée et elle se propage par des moyens de travail et après par un code. Si elle le prône, elle peut très, très bien transmettre le code à la personne ou au manager, mais ça dépend des blocages des personnes. Moi, je suis un manager qui est ouvert d'esprit et qui est dans l'écoute, il est dans l'intelligence émotionnelle, il est dans la possibilité de prendre en main ses coéquipiers, il est mené à ce que cet objectif, on va l'atteindre ensemble. Vous êtes mené à réaliser des objectifs, vous êtes mené à aller de l'avant, vous êtes mené à rendre des comptes, mais je suis avec vous et je vous accompagne et non pas, je vous donne des directives qui sont tellement pointues que ça dépend de toi, moi, je vais juste transmettre ou donner ou réaliser ou peut-être aussi, parfois, il y a des managers qui prennent l'effort de l'autre comme étant leur effort. – Oh là là, on dirait que vous êtes église par rapport à ce sujet. – Non, pas du tout, pas du tout, c'est la réalité. Moi, je suis coach de performance, excusez-moi, en entreprise, j'en vois, il y en a, moi, je ne dis pas que c'est l'ensemble des managers, je dis qu'il y en a, que même si l'entreprise, elle prône le bien-être des salariés, cette manière d'être dans la motivation, dans la confiance, on en trouve des managers qui vont stopper cela parce qu'il n'y croit pas. Pour lui, il est leader, il est chef, pas leader, il est chef. Et le chef, il est là pour donner des ordres. Maintenant, on parlait de code. – Un mode d'emploi. – Un mode d'emploi. Alors, ce mode d'emploi, il ne peut être exécuté que si le manager y croit d'abord et il doit être en fait dans l'humanisme, il doit être dans la compréhension, il doit être dans l'intelligence émotionnelle, l'empathie. Mais ça ne veut pas dire qu'il va perdre son autorité. Moi, je m'adresse aussi aux managers aujourd'hui pour leur dire, essayez en fait. – C'est pour ça que c'est peut-être plus rassurant pour un manager de savoir qu'il a en fait, à défaut que ce soit en fait une méthodologie généralisée et ancienne, c'est nouveau, vous l'avez dit, c'est récent. – C'est très récent. – À défaut de savoir qu'il a quelque chose noir sur blanc à appliquer. Étape numéro 1, commencez par un sourire le matin. Je dis n'importe quoi. Étape numéro 2, voilà ce qu'il faut faire. Étape numéro 3, voilà ce qu'il faut faire. Et au final, voilà à quoi vous allez arriver. – Exactement. – Parce que quand vous dites, il n'y croit pas, parce que peut-être qu'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas ces choses-là sur lesquelles ces managers, qui ne sont pas tous des psys ? – Non. – Voilà. – Ils devraient être coach, non pas psys. – Oui, d'accord, mais sérieusement, ils ne sont peut-être pas formés pour être manager, ils ont des compétences, mais pas la compétence du manager. Ils ont des compétences techniques, ou elles ont des compétences techniques, mais elles n'ont pas les compétences relationnelles requises qu'on attend aujourd'hui, en 2017, d'un manager. – Voilà, mais qu'est-ce qu'on attend du manager en 2017 ? On attend quoi exactement ? On attend qu'il soit le leader de son équipe, le coach de son équipe, celui qui ne prend pas ses airs, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit impliqué dans ce qu'on demande à son équipe. Et moi, j'ai assisté à des managers comme ça, il faut leur rendre aussi un hommage à ces personnes qui sont rares, et je souligne le mot, mais qui sont là et qui existent, l'entreprise ne prend pas cette stratégie de management positif, mais un ou deux managers y sont, ils réussissent quand même dans leur équipe et dans leur entourage. – À ce moment-là, c'est parce qu'il y a de l'empathie ? – Il y a de l'empathie, il y a aussi beaucoup de qualités humaines, c'est-à-dire que ce manager qui prend ça, il est bienveillant, il est dans l'écoute. Ça ne veut pas dire aussi que si toi, tu t'absentes pendant une semaine et que tu ne m'expliques pas ou tu n'atteins pas l'objectif, je vais t'applaudir. – Mais justement, à défaut d'avoir une stratégie codifiée, est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez en proposer une aux téléspectateurs ? Le management positif, voilà ce que c'est, vous l'avez défini. À quoi ça va nous mener ? Et ensuite, on va proposer la stratégie, on va la développer ensemble aujourd'hui. – Oui, on peut commencer de cette notion, de cette différence entre chef et leader. Le chef, il essaye de contrôler, et Michel Crozier l'a dit, cela fait bien des années, plus le système essaye de contrôler l'individu, plus l'individu trouvera des manières et des stratégies pour contrecarrer ce système. C'est la même chose, plus le chef essaye de contrôler, d'être derrière ses collaborateurs, de les guider, mais de la mauvaise manière, plus ils vont trouver des manières de ne pas faire ce qu'on leur demande. Mais plus on est dans le leadership, dans cette notion de management positif, dans l'implication, la valorisation de l'être humain, la valorisation de ses qualités, de ses points forts, et puis aussi on est là pour l'aider à dépasser ses points faibles ou à travailler sur ses points à améliorer. Tout le monde est gagnant. Le manager, parce qu'il n'est plus ce chef-là qui doit être derrière les gens, qui doit les contrôler, qui doit les stresser de manière négative pour avoir des résultats, il va travailler dans la bienveillance, il va travailler dans l'implication, il va travailler sur les résultats, mais on est tous concernés, je ne suis pas là, je vous regarde d'en haut et vous, vous êtes mes... Mais comment on peut changer ça du jour au lendemain ? On ne change pas, non, on ne change pas ça du jour au lendemain. D'ailleurs, Karima a parlé de quelque chose de très, très important. On peut commencer par l'entreprise, c'est-à-dire c'est le top management, le chef de l'entreprise, le patron, qui a compris l'intérêt de cette notion-là nouvelle, le management positif, et qui décide de rassembler ses managers, de les faire fédérer autour de cette notion, et il faut les accompagner pour les convaincre, pour leur montrer ce que c'est, et pour faire découler ça aussi bien d'en haut vers le bas et du bas vers le haut. Ou bien ça peut être une décision personnelle. Moi, je suis manager dans une société. Il n'y a pas de stratégie pour le management positif, mais moi, j'ai fait des formations, je suis dans l'écoute, dans l'implication, dans l'encouragement, et j'en connais la valeur. Je peux commencer par moi-même ? Oui. Alors, absolument. On va revenir sur ce deuxième exemple. Est-ce que c'est facile à appliquer au sein d'une entreprise qui n'a pas adopté dans sa stratégie générale le management positif ? Facile, c'est... Une fois que nous avons une relation avec l'être humain, ce n'est jamais aussi simple, je ne dirais pas facile. Il y a de la complexité, parce qu'on a des êtres humains devant nous. Vous pouvez être dans la méfiance, c'est-à-dire, vous avez un manager qui change du jour au lendemain, il est dans l'écoute, alors qu'il ne l'a jamais été, il est dans l'encouragement qu'elle... Vous vous dites, non, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui clôture. Voilà. Donc, ça se fait vraiment dans l'évolution. Mais même les supérieurs, en fait, même les managers de ce manager... Ils ne prennent pas. S'ils ne prennent pas ce management positif comme stratégie de leur entreprise, ils ne vont peut-être pas accepter la façon de faire de... Sur quoi est évalué un manager ? Sur les résultats. Si ces résultats sont positifs, avec son management positif, il pourrait faire tâche d'huile. D'accord. Et impliquer, et même donner envie aux autres d'essayer ce qu'il fait. Parce que regardez comment il gère ses équipes, comment il est impliqué, comment il est dans l'écoute, et les résultats sont là. Mais on va un peu plus loin sur le terrain, et vous, vous avez été des RH, justement, vous en savez quelque chose. Un manager à qui on donne des objectifs, et ensuite, c'est lui qui les dispatche à ses équipes, à son équipe. Et puis, il prend conscience de l'existence du management positif. Donc lui, on va dire, il était vraiment dans la pression, dans le stress, parce que ses boss lui mettent beaucoup de stress et de pression aussi. Et il se dit, bon, c'est pas normal, ça peut pas continuer comme ça. D'autres manières, j'épuise mes équipes. Sauf que, pour que ses équipes soient moins épuisées, il faut leur donner encore plus de ressources. Mais ses managers à lui, ses boss à lui, ne sont pas d'accord. Il a été habitué à apporter du résultat avec les moyens du bord. Donc lui, avec toute la bonne volonté du monde, d'être dans ce management positif, dans la bienveillance, dans l'épanouissement de la réalisation, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne faut pas imaginer que le management positif, en fait, il y a de grandes boîtes comme Google qui ont mis le paquet très très haut et très fort, et qui ont des locaux qui représentent vraiment cet état d'esprit de management positif parce que leur compétence concurrentielle, c'est la créativité. Et cet espace, il favorise la créativité. Mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas imaginer que pour avoir du management positif, il faut que ça soit très très cher. Un sourire le matin. Une fois que vous avez fait un bon travail, merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissante pour ce que vous avez fait. Je vous ai demandé de rester un petit peu tard le soir ou là, je vous ai demandé un travail à la dernière minute et vous l'avez fait. Merci beaucoup, je sais vraiment que je peux compter sur vous. De manière sincère, on ne fait pas dans le semblant. C'est ça la particularité. Ça ne coûte pas de l'argent. Et juste pour l'anecdote, une fois, je travaillais avec des managers, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est la première fois que l'entend parler de cette approche positive. Et il me dit, pendant plus de 20 ans dans une boîte, ils avaient quelqu'un qui les formait en interne quand ils avaient la prise de poste de manager et qui leur disait, texto, que le jour où vous verrez vos équipes en train de sourire ou quelqu'un de votre équipe qui vous dit que vous êtes quelqu'un de bien, c'est-à-dire que vous êtes nul. Et ça vient d'où tout ça ? C'est une culture d'entreprise. C'est une culture d'entreprise dont malheureusement, on vit en fait... Moi, je vois ça tous les jours. Maintenant, revenons un peu sur qu'est-ce que le management positif chez le COMEX, c'est-à-dire le top management. Pour eux, c'est le bien-être. Et quand, dans notre culture, moi, je parle en tant que psychosociologue maintenant, dans la société, quand on est dans un bien-être extrême, on croit et on pense qu'il y aura un relâchement. Moi, j'ai envie de dire aussi au top management, c'est-à-dire que le management positif, il peut passer par les team building, qui peuvent vous rapprocher même des managers et des sous-managers. Il peut passer aussi par des petites réunions où on va parler juste des problématiques superficielles, non pas en rentrée dans le fin fondé des choses. Le management positif... Ce n'est pas de l'intimité non plus ? Il ne faut pas mélanger. Parce que là aussi, le top management et les managers ont peur de cette intimité qui est implicite, mais qui ne sera jamais explicite. Parce que, de toutes les manières, la méfiance, Mouna l'a très bien soulignée, dans notre société, on est méfiants. Quand un manager change du jour au lendemain, on se dit qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut, je suis visée, attention. Et de là, la réticence de l'autre côté, elle est apparente et on commence un peu à paniquer. Il s'agit... Pour moi, le management positif, c'est de l'assurance. On assure l'autre, on lui fait confiance, on lui montre qu'on lui fait confiance et on ne félicite pas juste le résultat, on félicite l'effort déployé. Et quand tu félicites l'effort déployé, tu es dans ce qu'on appelle la reconnaissance, qui est rare. Je ne suis pas dans le piscine, mais on est en train de décrire une réalité. Et ces émissions sont faites... Que vous vivez, vous, sur le terrain. Voilà. Et ces émissions sont faites aussi pour transmettre un message clair et net. Le management positif, si on parle de stratégie et de code, c'est plusieurs choses, on en parlera tout à l'heure. Si on parle de façon de voir les choses, c'est juste... Être humain. Être humain. Oui, mais chacun est humain, à sa manière. Oui. Non. Quand je parle d'être humain, humain professionnellement, Mouna tout à l'heure l'a très bien souligné, on n'est pas dans la nonchalance, on n'est pas dans ce qu'on appelle fais ce que tu veux et moi je t'applaudis. Pas du tout. On est juste que... Je te donne un exemple. De management positif, par exemple. Je suis une personne salariée qui travaille sous... qui travaille avec un manager. Le manager, il est ouvert d'esprit, il est bien, mais il n'arrive pas à comprendre que j'ai une croyance limitante dans ma tête, que je n'arriverai jamais à délivrer à ton un rapport. Mais il doit être coach. Moi, je dis, il est ouvert d'esprit ce manager. D'accord. Mais il n'arrive pas à comprendre, il n'arrivera jamais à comprendre que cette personne-là ne le fait pas exprès, qu'elle a une croyance limitante en tête qu'il faut débloquer, il faut trouver, il faut détecter. Et il faut trouver. C'est pour ça que moi, un manager... Que procrastine. Oui, voilà. Procrastination, on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que, pour moi, le management positif, c'est quelque chose qui n'est pas facile à appliquer. D'accord. Mais justement, aujourd'hui, il y a des formations, il y a beaucoup de formations pour promouvoir le management positif. Dans ces formations-là, qu'est-ce qu'on apprend ? Dans les formations, on apprend à détecter les talents. Moi, je m'attarderais sur ça. Qu'est-ce qu'un talent, en fait ? Dans chaque personne, elle a un talent précis. Parfois, elle est dans un travail où elle bosse bien, elle touche bien son salaire, elle est bien, mais elle dit « je ne me sens pas bien ». Quand elle dit « je ne me sens pas bien », ça veut dire qu'elle ne travaille pas avec son talent. Elle a un talent interne. Et un manager doit trouver le talent chez une personne et le mettre en avant. Et en découvrant ceci, moi, je me dis toujours, et j'y crois fort, on n'a pas besoin d'être coach ou psychologue ou psychosociologue, juste l'écoute. D'accord. On écoute la personne et on peut avoir son talent. Donc, le management positif, ça passe… Là, on est en train de poser la stratégie. Oui. Donc, le management positif, c'est aussi détecter le talent chez son collaborateur. Exactement. D'accord. Et normalement, Karima et Mona aussi, ces formations durent combien de temps ? Moi, je vois parfois, je reçois des pubs sur ma boîte mail ou j'envoie dans les journaux magazines. C'est une journée, une journée et demie de formation. Non, écoutez, moi… C'est des formations cocotte minute quand même. Moi-même, je forme dans ces délais parce que c'est le marché et on demande… Oui, Karima, on convient de jours à le management positif qui est une notion, qui est une manière de voir les choses. Et moi, je dis en deux jours, trois jours. Moi-même, je ne suis pas tellement convaincue du rendu. Du rendu sur le long terme. Sur le long terme. Parce qu'à court terme, ils sont encore, on va dire, ils sont bien gonflés par l'information et la motivation que vous avez pu insuffler pendant votre séminaire ou votre conférence. Oui. Mais après, face aux difficultés, face au stress, face à la pression, ça redescend très vite comme une meringue, j'ai l'impression. Mais la formation ne doit pas être académique. Moi, je dis aux coachs et aux formateurs, s'il vous plaît, si on donne des formations comme ça de management, de pratique, soyez dans la pratique, donnez aux gens les outils, la manière de faire, et non pas… pas des slides à lire. Les slides à lire. Mouna, vous en pensez quoi de cette histoire de formation ? Cocotte minute, rapide. Moi, je précise un truc. Parce qu'en préparant cette émission, j'ai reçu une invitation à une formation de management positif et j'ai vu, en un jour et demi… Waouh ! Non, ce n'est pas possible. Devenez le super manager positif. Découvrez tout du management positif. Je vous ai dit, le monde des bisounours. Donc, moi, je précise une chose, parce que des fois, c'est aussi la contrainte de l'entreprise qui ne peut pas laisser ses collaborateurs, ses managers, des gens sur lesquels ils comptent, plus d'un jour, deux jours, trois jours maximum. Donc là, moi, je suis très sincère et très franche. Je dis, le one shot ne va pas donner de résultat à long terme. C'est-à-dire, c'est ce que vous avez dit, Yasmine, venez de dire. C'est-à-dire, une fois après la formation, une semaine, deux semaines, on se sent vraiment monté à bloc, on a envie de faire, on a envie d'appliquer. Mais puis, il y a, des jours après, il y a la réalité. Il y a la réalité. Il y a des choses qui viennent, il y a l'inattendu. Et puis, vous savez, l'habitude, elle est difficile à changer. Donc, on revient à nos anciennes habitudes, à notre zone de confort. C'est pourquoi, lorsqu'on s'inscrit dans cette belle pratique et stratégie du management positif, il ne faut pas l'imaginer dans le one shot. Il faut l'imaginer aussi dans la durabilité. Et il faut commencer par le manager, à aider le manager à travailler sur lui-même. Parce que, comme a dit Kalima, détecter les talons chez l'autre. Est-ce que ce manager lui-même, déjà, est-ce qu'il connaît ses talons ? Est-ce qu'il connaît ses qualités ? Ses limites ? Est-ce qu'il connaît ses croyances limitantes ? Est-ce qu'il se connaît bien déjà ? Il connaît son style de management. Donc, avant d'aller travailler avec les autres, il faut aussi travailler sur soi-même, être congruent avec soi-même. Et l'étape suivante, c'est travailler avec l'autre. Le management positif, c'est aussi la proactivité. Le management positif, c'est quand il y a un problème, un conflit, comment on le gère ? Je te sabote, je cherche un coupable ou bien on dit maintenant le problème, il est là. Comment le résoudre aujourd'hui ? Mais aussi, comment éviter à l'avoir dans le futur ? Ça, c'est aussi du management positif. Absolument. Tu te l'avais d'accord avec toi ? Je suis d'accord. À force. Alors justement, le management positif, vous l'avez dit, fait peur et le changement n'est pas rapide. Le changement ne vient pas vite mais en même temps, cette notion s'installe très vite dans nos entreprises et en fait dans le milieu professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que les entreprises ont à gagner en la développement, en faisant confiance dans le management positif ? Quand je dis tout, ils ont tout à gagner. On vit dans un monde où le stress est devenu un mot à la mode mais il existe. On est dans l'atteinte d'objectifs. On est dans 100% de résultats. Là, tu vois, dans les écoles, partout, partout, on n'entend que ça. Alors, si l'entreprise, que moi je nomme les entreprises libérées, libérées de quoi ? Libérées de la contrainte du contrôle. Je ne demande pas aux entreprises de ne pas se contrôler ou contrôler, non, mais ça devient le principe de base. Comment faire avec des collaborateurs stressés par la vie, stressés par beaucoup de choses, stressés par la pression, stressés de perdre le boulot parce que la concurrence est rude ? Comment leur demander aussi d'être performants parce que la compétence, il y a, ça va de soi. Mais la performance, c'est ce que recherchent les entreprises en fait. Ils cherchent des personnes performantes qui ne se fatiguent pas, etc. C'est-à-dire qu'on recrute pour des compétences mais la différence sur un poste entre deux personnes, c'est la performance de ces personnes, la réalisation. Exactement. Alors moi, je me dis qu'une entreprise libérée de tout ça, elle a tout à gagner. Elle a gagné d'abord la confiance de ses collaborateurs. Elle a gagné la possibilité de donner le meilleur d'eux-mêmes parce que quand on voit une entreprise qui s'occupe de toi, bravo. Mais aujourd'hui, certaines entreprises pensent en bien faire. Comment elles s'occupent de leurs salariés ? Elles s'occupent de leurs salariés en mettant en place des conventions avec des salles de sport, avec ce genre de choses. Et puis, très bien, on a fait ça pour toi, maintenant travaille. Oui, il y a ce chantage, je ne le nie pas. Non, ce n'est pas un chantage mais c'est sous-entendu en fait. C'est-à-dire que ça pourrait être considéré par certains managers comme un management positif. C'est-à-dire qu'on s'occupe de toi à l'extérieur, tu te fais du bien à l'extérieur, tu fais ton sport, tu ne payes pas grand-chose, on paye beaucoup pour toi. Et puis, à côté, quand tu rentres, il faut être reconnaissant. Exactement. Moi, je dis... Est-ce que c'est une bonne chose ? On ne critique pas, c'est déjà très bien. Là, il y a pas tout ici, il y a pas tout ici, on est en train de parler de réalité. C'est déjà très bien de payer une salle de sport pour ses collaborateurs, c'est un luxe. Oui. On le dit, c'est vrai. Mais est-ce que ce n'est pas réducteur de ce management positif ? Moi, je félicite d'abord les boîtes qui font ça parce que ça va de soi, c'est quelque chose de bien. Mais non, est-ce que le fait de voir ça comme étant quelque chose qui doit être rendu d'une autre manière, moi, je ne suis pas d'accord en tant que personne. Mais vous, vous en pensez quoi ? Vous ressentez ça ou pas tout à part de quoi ? Mouna, on ressent ça. Vous avez abordé plusieurs notions. Premièrement, le salarié, il est là pour travailler pour réaliser un objectif. Il ne faut pas se cacher la face. On ne le recrute pas pour le dorloter, le dire, on n'est pas dans la nonchalance, on n'est pas dans le social, ce n'est pas du mécénat. L'entreprise a un objectif, a des objectifs à réaliser et bien sûr, sa pérennité économique derrière et aussi les intérêts de ses actionnaires, de ses propriétaires et du salarié lui-même parce que si l'entreprise arrête de chiffrer, lui-même, il va être à la porte. Donc, il y a ça. Avoir une salle de sport ou des conventions pour des salles de sport, bien sûr, c'est bien. Mais le management positif ne se réduit pas à ça parce que je pourrais bien signer cette convention parce que ce n'est pas pour le bien-être de mes salariés mais parce que j'ai des intérêts avec la salle de sport et puis une fois la personne, il est à l'intérieur. On ne va pas aller aussi loin. Vous voyez, d'accord. C'est bien, on l'a fait pour les salariés mais une fois, ils sont à l'intérieur de l'entreprise, on les écrase, on les maltraite. Si je demande ne serait-ce qu'une attestation de travail, je dois attendre 30 jours et mon dossier de crédit, il va expirer et vous savez, ça c'est du management positif quand je mets l'être humain au cœur de mes problématiques, de mon intérêt. Donc le management positif, ça passe aussi par le droit d'avoir un papier à l'heure ? D'être traité comme il le faut, d'être respecté dans ton intégrité, dans ta présence en tant qu'être humain, en tant que, pas ressource mais capital. Et vous avez dit aussi, Yasmine, que ça fait peur. La RSE, la responsabilité sociale des entreprises à ses débuts, il a fait peur. Mais pourquoi je dois m'intéresser moi et aux salariés et aux actionnaires et à l'environnement et aux clients ? Et on avait l'impression que c'était plus un investissement, pas un investissement, des coûts qu'un investissement. Mais au fur et à mesure, lorsqu'on a vu l'impact et les pertes énormes de la non-responsabilité sociale de l'entreprise, là on s'est dit, ah non, c'est pas un coût mais c'est un réel investissement qui est une garantie non seulement du bien-être. Donc on est sur la bonne voie ? Sûrement. Sûrement. Si on l'adopte bien, c'est sûr qu'on est sur la bonne voie. On va marquer une courte pause et on revient pour continuer cette discussion avec vous justement, Karima Rehani et Mounas Bahi. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout. sans oublier que nous allons parler aussi de la place du médecin de travail au sein des entreprises avec le docteur Tarek Saïd. A tout de suite. Allez, on continue et on reprend surtout cette discussion avec nos deux spécialistes. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur le plateau d'On se dit tout sur Média TV. Le management positif, qu'est-ce que c'est ? Mode d'emploi si c'est possible, mythe ou réalité ? Eh bien, tous ces points à décortiquer. On continue à le faire avec vous, Karima Rehani, psychosociologue et Mounas Bahi, coach en développement personnel, professionnel et surtout ancienne DRH. Dans un petit moment, on enchaînera aussi sur un sujet qui a toute sa place au sein des entreprises, le médecin de travail, la médecine du travail avec le docteur Tarek Saïd. Donc, mesdames, on a beaucoup parlé de manager dans le cadre de ce management positif. Mais les salariés dans tout ça, quel est leur rôle ? Mounas Bahi. C'est ça, puisque la décision, elle est d'abord prise par le manager pour appliquer ça dans cette relation avec le salarié. Ça ne veut pas dire que le salarié ne peut pas être positif dans sa manière d'être parce qu'on parle avant tout d'attitude. Donc, le salarié aussi, elle est gagnant. Il peut être méfiant, ça dépend bien sûr des réactions, ça diffère d'une personne à l'autre, mais on est tous gagnants à travailler dans la... Mais quel est son rôle dans le respect de ce management positif, dans la valorisation de ce management positif ? Il faut l'impliquer. Ça, c'est comme si... Vous savez, comme le processus de gestion d'un changement en entreprise. À parlons de quelque chose que presque toutes les entreprises connaissent. Lorsqu'on met en place un nouveau système informatique, l'ancien système, il était catastrophique, on avait beaucoup de bugs, on avait beaucoup de problèmes, mais lorsqu'on essaie de mettre en place le nouveau système, les gens, il y aura des réticences, il y aura de la résistance. La même chose pour le management positif, surtout si on ne sait pas à quoi ça tonte. Pourquoi il a changé ? Donc, comme on accompagne la mise en place d'un système d'information, il faut savoir bien accompagner un système ou une stratégie de management positif. C'est une vraie stratégie. Mais bien sûr. Ce n'est pas un simple petit changement, un simple petit gentillesse, un petit bonjour. Ça ne donnera pas de résultat. Ça ne donnera pas de résultat. J'ai une idée en fait, en tête, comment on peut parler de management positif et qu'un salarié ne serait pas quelque part partant. Parce que ça... Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas comment l'impliquer. Comment l'entraîner ? Au contraire, il sera partant. Absolument. Mais comment faire que ce salarié respecte ce management positif et n'en abuse pas et n'essaie pas d'en abuser ? Voilà. Et c'est là le rôle du manager. Parce que c'est le manager, la clé. Je vais parler d'équilibre. comment moi, je vais prôner ce manager positif sans pour autant être lésé en tant que manager dans le mot. Mais sans penser à cette relation pyramidale. Non, mais vraiment, on ne va pas parler de mon image qui va être égratinée. Voilà. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est-à-dire que ce manager est loin de cultiver une image à égratiner. Absolument pas. On va dire il est très terre-à-terre. Il est vraiment dans la bienveillance la plus totale. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage de la part des salariés ? Moi, je dis oui. C'est possible. Oui, oui. Le risque de dérapage, pourquoi ? Parce qu'on est dans les relations interpersonnelles. Quand je dis relation interpersonnelle, ça veut dire que je vais entre-temps être dans un management positif que comprendrait l'autre de mon message, que comprendrait l'autre de mon attitude, que comprendrait l'autre de ma manière de faire. Quelles sont les limites ? Quelles sont les limites ? Et c'est là, quand je dis le rôle de manager, le manager doit absolument, avant de prôner un manager positif qui serait dans l'échange facile et simple, il doit préparer ses équipes. Comment ? Les réunions, hebdomadaires, moi j'étais dans… Se préparer lui-même. Voilà. Moi j'étais dans des entreprises multinationales au Maroc où le manager faisait un point tous les jours à 11h avec son équipe. Juste ce que ça va aujourd'hui, ça ne peut même pas être prôner sur un sujet précis du travail. Est-ce que ça va ? Tout va bien ? Il y a un souci là, là ? Il y a un retard là ? Comment poser des limites ? Comment poser un cadre ? C'est-à-dire que, oui, on est dans la bienveillance. Oui, on est dans, on va dire, dans la gentillesse pour faire un raccourci. Mais on n'est pas dans le monde des bisounours et je reste le manager. On n'est pas dans la complaisance. On n'est pas dans, absolument. Comment mettre des limites, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure et je pense qu'Alima l'a dit aussi et on est toutes les deux d'accord là-dessus, c'est qu'il faut préparer le manager. Parce qu'on se forme à ça. Il y a des gens qui s'en est avec ça, ils ont cette qualité et on le voit même dans nos familles, pas besoin d'aller au monde de l'entreprise. Des gens qui arrivent à être très impliqués, très gentils, très présents, mais on les respecte, on n'arrive pas à dépasser les limites avec eux. S'ils disent quelque chose, on sait qu'on va s'engager avec eux. C'est de cet équilibre-là dont on a besoin et cet équilibre-là. Si on n'a pas cette attitude et ces compétences naturelles, les formations, les coachs, les accompagnateurs sont là pour ça. Il y a aussi le mentor. Ça ne sert à rien les cocottes minutes ? Non, 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 du tout, du tout. Voilà, dans les cocottes minutes, on donne en fait les formations qui sont tellement rapides et qu'on croit qu'on va demain devenir un manager positif à 100%. Moi, je dirais prendre les pratiques, mais il faut former les personnes à long terme parce que ça doit être endoctriné dans ma façon de voir les choses. C'est incarné par moi. Exactement. Mais en même temps, ce qui me pose problème, c'est que finalement, vous, en tant que spécialiste, vous n'avez pas une stratégie codifiée. C'est-à-dire que c'est plein de petites choses ensemble. C'est la bienveillance, on n'est pas dans la complaisance, ce n'est pas le monde des bisous. D'accord, mais qu'est-ce que je fais ? 1 plus 1 égal à management positif. Vous savez quoi ? C'est du cas par cas. Je vous ai donné l'exemple d'une très grande entreprise avec des moyens énormes. Mais il y a aussi la toute petite entreprise avec 5 salariés, 3 salariés qui pourraient aussi mettre en place du management positif où le seul manager, c'est le patron et on peut le mettre en place. C'est du cas par cas. C'est l'entreprise. C'est bien sûr. appris par ce manager qui pourront être utilisés quel que soit son domaine d'activité. C'est-à-dire, aujourd'hui, les managers dans cette entreprise, le lendemain ou deux impris passent dans une autre entreprise, ils devraient avoir ces compétences à mettre en pratique. Si, si, il y a des compétences que l'on pourrait amener avec soi. L'écoute active, l'intelligence émotionnelle, la négociation, le leadership avec toute son ampleur. Tout ça, c'est des compétences qu'on peut apprendre dans un environnement bien défini. Mais si on travaille assez bien sur soi-même, c'est qu'on a aussi développé la flexibilité et l'adaptation et l'adaptabilité nécessaires pour aller et si jamais je change d'environnement d'entreprise ou même de taille d'entreprise, je pourrais toujours ramener avec moi ces compétences et les mettre en pratique. Vous, justement, qui rencontrez ces managers qui vous contribuez à plusieurs formations et séminaires, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce qu'ils y croient ou pas ? Il y en a qui y croient beaucoup mais parfois ils sont freinés par le top management ou c'est-à-dire ils veulent bien être dans la bienveillance, ils veulent bien être mais ils ont aussi cette... Ce n'est pas une réticence mais moi je vais la qualifier de peur entre guillemets parce que quelque part on va se dire oui moi aujourd'hui je vais prendre un code du management positif par exemple la reconnaissance en tant que telle c'est-à-dire la bienveillance dans reconnaître l'effort moi je peux être un manager positif je vais vers l'autre et je lui dis bravo pour ce que tu as fait aujourd'hui ou bravo pour ce que tu as réalisé à long terme ou à court terme et après on peut dire ça en réunion avec le comex et on a le comex qui dit il ne faut pas trop exagérer là-dessus Alors le futur du management positif c'est quoi ? C'est la formation du top management ? Le top management y croit ou pas ? Pas tous pour être clair le top management Les salariés pas tous donc vraiment ça dépend de la personne et je pense que si on n'y croit pas c'est parce qu'on ne le comprend pas réellement parce que tellement le terme positif a été vulgarisé qu'il a perdu son ampleur et on a l'impression que lorsqu'on parle positif on parle complaisance lorsqu'on parle positif c'est être dans la gentillesse qui mène vers la nonchalance donc non, non, non il faut oublier ce positif une fois qu'on comprend la réalité de ce positif et qu'il est axé sur l'intérêt de l'entreprise et de ses salariés bien sûr parce que c'est aussi la garantie que ses salariés vont y rester C'est vrai Pour revenir à toi brièvement Je crois que pour réussir cette notion qui est de management positif il faut absolument former et le top management et les managers pour qu'on ait une notion claire de ce que c'est que ce management positif il faut les former les gens Absolument et pour tous les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre et qui entendent parler de management positif et comme disait Mounas Bahi qui ne comprennent pas trop ce que c'est et bien vous pouvez regarder à nouveau cette émission sur notre site internet MedianTV.com Merci beaucoup mesdames d'avoir été là Mounas Bahi coach en développement personnel et professionnel et ex DRH et Karima Rehani psychosociologue Merci beaucoup d'avoir été là pour la reprise non se dit tout en tout cas je ne vous ai pas posé la question au début bien reposé pendant les vacances Super Super On est dans le vrai positif Voilà absolument et le bien-être et le bien-être Merci beaucoup mesdames moi je reste avec les téléspectateurs on va parler de médecine de travail A tout de suite Et un bon management ça passe aussi par de la prévention la prévention de la santé des salariés on en parle tout de suite à travers une interview avec vous docteur Tarek Saadi Saïd Bonjour Vous allez bien ? Bonjour C'est un plaisir de vous avoir Vous êtes médecin du travail président du collège national des médecins du travail En fait cette prévention on va la découvrir au fur et à mesure de la compréhension de la médecine de travail Pour commencer docteur Saïd quelle est la définition de la médecine du travail ? La médecine du travail d'abord c'est une médecine comme les autres mais elle a la spécificité d'être surtout préventive donc son rôle c'est d'assurer le suivi de l'état de santé des salariés pour qu'ils soient en bonne santé et pour qu'ils puissent assurer leur fonction sans que le travail ne soit une cause de sa détérioration D'accord Alors ce volet est un volet d'abord qui est médical donc c'est une formation médicale qui commence par un doctorat en médecine comme toute spécialité médicale suivie bien entendu d'une formation spécifique par rapport à la discipline médecine du travail D'accord alors vous avez dit c'est une médecine avant tout préventive est-ce que c'est une obligation au sein de nos entreprises marocaines ? Bien entendu que c'est une obligation et qui n'est pas d'aujourd'hui elle remonte à 1957 par le DAER de 1957 qui a exigé justement à ce que la prévention soit assurée par des médecins qui ont une formation spécifique en médecine du travail et cette obligation elle a été renouvelée dans le code du travail de part bien entendu les services médicaux du travail doivent être assurés par des médecins du travail Alors nous allons essayer de comprendre ce que c'est que ces services médicaux du travail il y en a au Maroc 1200 qu'est-ce que c'est exactement ? Alors d'abord la notion de service médical du travail c'est l'infrastructure que chaque entreprise doit mettre en place soit à titre autonome donc c'est l'entreprise en elle-même soit en se partageant dans le cadre d'une mutualisation un service inter-entreprise C'est comme un cabinet ? C'est un cabinet médical proprement dit avec même une structure qui a été bien précisée par la loi en termes de dimension et en termes bien entendu d'équipement et en termes d'heures de travail assurées par le médecin du travail Ok mais aménagées par l'entreprise ? Aménagées par l'entreprise et à sa charge lorsqu'il s'agit d'un service autonome lorsqu'il s'agit d'un service inter c'est un aménagement qui est soumis bien sûr à une mutualisation des entreprises Donc différentes entreprises qui vont s'associer pour mettre en place ces structures ? Un service inter-entreprise toutefois ce service inter-entreprise n'est pas un choix volontaire comme on le souhaite la loi a précisé quand même des conditions pour qu'on puisse avoir l'un ou l'autre des deux structures médicales c'est vrai qu'au Maroc nous avons aujourd'hui une barrière qui est un petit peu rabaissée par rapport aux autres exigences dans les autres pays mais ce service inter-entreprise est l'apanage aujourd'hui de toute entreprise de moins de 50 salariés et là où il n'y a pas un risque de maladie professionnelle ils peuvent s'associer quant à celles qui dépassent 50 salariés elles doivent en vertu de cette loi qui est le code du travail disposer d'un service autonome Ok donc ce que vous nous dites c'est que pour toutes les entreprises qui ont plus de 50 salariés elles doivent absolument avoir ce qui ressemblerait à un cabinet médical au sein de la structure ce qui est spécifiquement un cabinet médical ce qui n'est pas qui ressemble c'est un cabinet médical pour l'exercice de la médecine avec un médecin à plein temps alors avec un médecin plein temps c'est un terme qui a été cité dans le cadre des sanctions mais pas forcément dans l'obligation on parle plutôt disposer d'un médecin de travail durant les heures du travail on peut l'interpréter peut-être par la présence Mais la structure doit être là La structure par contre elle doit être là et c'est une structure qui est équipée d'une salle d'examen une salle d'attente une salle d'exploration D'accord et en réalité est-ce que on va dire la loi est respectée ? La loi elle est respectée par ceux qui veulent la respecter bon maintenant pour dire qu'il y a des difficultés de son application c'est vrai que ce nombre de 50 il pose quand même une certaine difficulté pour son application Le nombre de 50 salariés ? Le 50 salariés c'est-à-dire qu'une entreprise qui a 52, 55 salariés elle ne va pas quand même selon les moyens dont elle dispose mettre en place toute une structure médicale avec des dimensions qui dans le minimum des cas c'est 32 mètres carrés Bon maintenant les entreprises doivent se regrouper pour créer ce service inter-entreprise mais malheureusement il n'a pas encore vu le jour je pense que ce problème il est dit d'abord à la loi en elle-même qui ne permet que ceux de moins de ses comptes ça veut dire que c'est des entreprises qui n'ont pas assez de ressources pour pouvoir prendre l'initiative et de mettre en place ce service inter- La deuxième chose c'est au niveau des sanctions on voit bien que les sanctions de la non-disposition d'un service elles sont dérisoires ce qui ne pousse pas peut-être à sa mise en œuvre et également surtout le statut du médecin du travail parce que le salaire du médecin du travail n'est pas fixé par la loi ce qui permet à certaines entreprises avec certains médecins qui peuvent avoir des salaires ou des tarifs je dirais ou des honoraires qui ne sont pas aussi je dirais à la taille à la hauteur de cette obligation parce que c'est un suivi médical et des ressources les plus chères de l'entreprise dans lequel cas bien entendu on se trouve quelque part dans une optique où le service inter n'est pas interpellé au premier lieu et encore l'État doit faire quand même un effort supplémentaire pour aider les entreprises et surtout les fédérations professionnelles également peuvent mettre en place quand même des services et aider les entreprises pour le faire alors le médecin de travail a un rôle avant tout préventif mais aussi curatif pas du tout curatif sauf s'il s'agit d'une urgence là il peut bien sûr apporter ses soins et d'ailleurs on rejoint même l'apport à une personne en péril de toute façon que ce soit un médecin de travail ou un autre médecin donc en cas d'urgence il peut apporter ses soins c'est ce qui est prévu par la loi il peut également apporter des soins lorsqu'il s'agit d'accidents de travail n'ayant pas entraîné d'arrêt de travail donc c'est des petits soins périodiques qui peuvent être faits mais la question est importante dans la mesure où si le médecin de travail peut avoir aussi un rôle de diagnostic et un rôle aussi curatif ça permet aussi d'éviter toute forme d'absentéisme pour cause de maladies imaginaires par exemple si par exemple l'entreprise dispose de ses structures en interne lorsqu'un patient lorsque un patient c'est un lapsus lorsque le salarié tombe malade lorsqu'il a mal à la gorge lorsqu'il a mal à la tête lorsqu'il a un rhume au lieu d'aller voir un médecin généraliste dans son cabinet et ensuite avoir un certificat de maladie pourquoi ne pas aller voir directement ce médecin de travail qui serait au sein de cette structure et qui confirmerait en effet la maladie et la non-disponibilité de ce salarié à exercer sa fonction justement je vous ai laissé un petit peu différencier les choses de cette manière parce que c'est une confusion dans la société on a l'impression que le médecin de travail il est là pour réduire l'absentéisme dans le sens d'être un peu le garant de ces certificats qu'on appellerait entre guillemets comme plaisance ou des choses comme ça fantôme ce qui n'est pas le cas nous ne sommes et notre discussion elle est en dehors de tout préjugé ni d'interprétation qui vise que ce soit le salarié que ce soit le médecin ou le chef d'entreprise on est dans un cadre légal notre rôle ce n'est pas effectivement de suivre je veux dire un peu des gens qui sont malades celui qui est malade il doit voir son médecin généraliste ou son médecin spécialiste il a le libre choix et la loi le lui assure maintenant lorsqu'il est en bonne santé c'est là où il regagne l'entreprise et c'est à ce moment-là qu'il est suivi par le médecin du travail qui s'assure de cette bonne santé et il est le garant mais comment ? à travers des bilans réguliers ? alors la loi elle a prévu un ensemble de visites médicales il y a la visite d'embauche qui doit être faite soit à l'embauche ou lors de la période d'essai il y a les visites périodiques qui sont échelonnées d'une année sauf pour les moins de 18 ans bien sûr tous les 6 mois et il y a des visites dans les cas particuliers que ce soit la femme enceinte les handicapés les accidentés et même il y a des visites lorsqu'on a soit un arrêt de travail par maladie professionnelle ou accident de travail soit par une maladie ou un accident qui dépasse 21 jours ou lorsqu'il y a des arrêts de travail répétitifs d'accord mais ces arrêts de travail répétitifs ne sont pas un motif pour qu'on n'ait un peu vers le médecin-gendarme absolument pas c'est uniquement pour voir est-ce que ces arrêts de travail ne sont pas liés à un soit un poste de travail ou une activité ou une matière manipulée qui peut être la source justement de ces arrêts de travail de ces maladies c'est ça le rôle du médecin Très bien mais ce préventif il passe par quoi ? Alors il passe par les deux aspects principaux qui sont d'abord ce suivi médical parce que quand on assure le suivi médical on peut guetter des signes et des prodromes c'est-à-dire des éléments qui peuvent nous orienter vers une maladie tout à fait à son début la deuxième chose c'est par la visite des lieux du travail parce que la loi elle a prévu que ce qu'on appelle l'hygiène générale des établissements de travail c'est que des conditions de travail en termes d'éclairage en termes de bruit en termes de poussière des fumées des vapeurs tout ce qui peut quelque part entraver la santé des personnes et c'est à nous maintenant de pousser pour que ça soit appliqué dans le bon sens le chef d'entreprise il a tout à gagner parce que d'abord ce sont ses ressources et ses ressources vous savez parfaitement qu'on investit en termes de formation d'information même de formation professionnelle et si jamais il y a une maladie professionnelle un accident de travail et où la personne elle est handicapée c'est une perte également pour l'entreprise et c'est l'épanouissement des salariés c'est la bonne santé des salariés donc c'est la production ce sont des cas particuliers très importants peut-être que ce qui entre moins dans la ce qui est moins compris ou l'intérêt de votre présence régulière sur les lieux de travail ce qui est moins compris c'est le préventif en fait quand il n'y a rien qui se passe tant qu'il ne se passe rien bien pourquoi avoir un médecin de travail exactement c'est cette je dirais un peu confusion entre l'obligation réglementaire et l'intérêt de présence absolument lorsqu'on considère que c'est une obligation réglementaire donc on va passer un accord avec un médecin qui peut-être à un moment donné ne fait que passer dans l'entreprise c'est tout à fait naturel que son intérêt ne se fera pas sentir bien au contraire ça ne va qu'accentuer cette obligation réglementaire par contre si on est conscient que justement ce médecin elle est là pour s'assurer d'abord de ce bien-être de nos salariés de leur santé et que les maladies quelque part qui peuvent les guetter à cause de ce travail seront plus ou moins éloignées ou du moins protégées par rapport à ces pathologies donc dans lequel cas il faut le prendre sur ce côté positif et il sera comme c'est le cas de la maintenance de l'appareil de production les fonctionnaires ne sont pas concernés ? alors pour la médecine du travail effectivement ils ne sont pas concernés parce que le code du travail s'applique aux non fonctionnaires et aux ceux régis par un statut particulier toutefois si on lit le code du travail dans ces dimensions où lorsqu'il parle d'exclusion il dit que ceux qui sont régis par des statuts particuliers devraient être soumis au minimum à ces exigences du code du travail mais comme il ne cite pas la fonction publique je ne peux pas m'aventurer sachant qu'il y a une convention internationale aujourd'hui qui incite les pays à ce qu'ils introduisent la santé et sécurité également dans le service public et c'est le cas pour le Maroc c'est un texte qui est aujourd'hui en cours d'élaboration si ce n'est pas en phase même d'adoption Alors docteur Saïd pour finir vous êtes tous du secteur privé ou il y a des médecins de travail dans le secteur public aussi ? Alors les médecins du travail aujourd'hui qui sont formés au Maroc ils sont des deux secteurs il y a ceux du secteur public semi-public et il y a bien entendu les médecins du secteur privé dans cette population qui aujourd'hui elle avoisine les 1300 médecins tutulaires de diplôme leur conférant justement l'exigence ou l'obligation pour qu'ils exercent la médecine du travail il y a une proportion une sérieuse proportion qui est des médecins du secteur public et il y a également une proportion du secteur libéral sachant qu'il y a une minorité qui aujourd'hui elle exerce à titre de médecins du travail plein temps au niveau des entreprises qui ont justement déjà opté par cette option le médecin de travail est recruté par l'entreprise c'est un salarié de l'entreprise et il est considéré en tant que tel par la loi c'est un salarié d'ailleurs là ça rappelle justement quelques lectures erronées de la loi où des gens passent des conventions de prestations de services ce qui n'est pas du tout le cas parce que le texte il est clair il précise qu'il est lié par un contrat du travail et d'ailleurs il même il prévoit lorsqu'il y a une mesure disciplinaire elle doit être soumise à l'inspection du travail ce qui montre clairement qu'il est salarié de l'entreprise et même il y a des jurisprudences où il y a des cas qui ont été portés et le tribunal a bien tranché que c'est des salariés et ils ont été indemnisés dans le cadre de licencement en tant que tel et bien merci beaucoup pour cet éclairage docteur Tarek Saïd vous êtes médecin du travail président du collège national des médecins du travail merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation non se dit tout quant à moi je vous remercie pour votre fidélité à l'émission un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation la diffusion et la production de cette émission à Tanger et à Rabat à très vite sur Médien TV et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb au revoir Médien TV 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 Médien TV